Salut à tous, c'est UluonKaPGM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, je m'occupe principalement des best-of de la communauté qui, d'après les statistiques, vous plaisent énormément. Si vous suivez la communauté FortniteFR sur les réseaux sociaux ou même sur le Discord, il est possible que vous ayez déjà remarqué que nous sommes souvent en manque de clips, car contrairement à certaines chaînes, nous ne reprenons pas les clips de n'importe qui, mais uniquement ceux des membres de la communauté. En cas de pénurie, nous sommes poussés à vous rappeler que nous avons besoin de vous pour continuer à vous proposer des best-of. Nous savons que nombreux d'entre vous ne savent pas comment enregistrer vos clips ni comment nous les envoyer et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Avant de rentrer dans les explications, sachez que cette vidéo est dédiée aux joueurs PC, car contrairement aux consoles, il n'y a pas de système implanté de base pour enregistrer ses gameplays ou ses clips. Si vous avez sauté une étape, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Je tiens également à vous avertir que pour enregistrer votre expérience de jeu, il faudra sacrifier quelques FPS, ce qui signifie que les joueurs ayant des configurations très peu performantes se verront empêchés d'enregistrer à moins de jouer dans de très mauvaises conditions. Pour commencer, je vais vous présenter le logiciel Shadowplay qui est disponible pour toutes les configurations ayant une carte graphique de la gamme GeForce. Pour commencer, rendez-vous sur la page Nvidia GeForce Experience et téléchargez le logiciel GeForce Experience. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'exécuteur et installez GeForce Experience de façon classique. Maintenant que le logiciel est installé, ouvrez-le et cliquez sur le petit engrenage situé en haut à droite. Arrivez dans le menu, activez l'option Superposition en jeu si ce n'est pas déjà fait, puis cliquez sur Paramètres. Ici, vu qu'on se préoccupe du clip, nous allons juste vérifier les paramètres qui sont utiles pour en faire un. Allez dans Raccourci Clavier et choisissez une combinaison de touches qui vous permettra d'enregistrer votre clip une fois que vous l'effectuerez. Ici, on va prendre la combinaison de base Alt F10. Vérifiez dans les paramètres audio que vous avez bien mis le bon micro et vous pouvez maintenant passer à la catégorie Capture Vidéo. Vous y trouverez une ligne graduée dans laquelle vous pourrez choisir la durée du replay qui de base est à 5 minutes. Choisissez ensuite la qualité de vidéo. Si vous avez la machine adaptée, n'hésitez pas à mettre une résolution élevée, le tout en 60 fps et avec un débit maximal. N'oubliez pas d'activer la fonction du replay instantané, sinon à moins de faire un tour de magie, il vous sera complètement impossible d'enregistrer. Maintenant que tout est configuré, rendez-vous en jeu et effectuez votre combinaison de touches lorsque vous avez effectué une belle action. Une fois le clip enregistré, rendez-vous dans la galerie et définissez un début et une fin à votre règle de 5 minutes afin d'en découper le passage le plus important. Il est également possible d'enregistrer votre session de jeu entière et de découper les meilleurs moments par la suite sur un logiciel de montage ou comme pour le reste via votre galerie. Maintenant que tout est fait, vous pouvez soit publier votre clip sur YouTube de façon classique ou en vous connectant sur votre compte via le logiciel même et le tout rejouer. Passons maintenant au logiciel suivant qui est Playz. Playz est un logiciel similaire à Shadowplay sauf qu'il est disponible sur toutes les configurations car il ne dépend pas d'un constructeur de composants. Pour pouvoir l'utiliser, même procédure que Shadowplay. Rendez-vous sur le site de Playz puis téléchargez-le. Une fois que l'installation est faite, on peut aller directement sur le logiciel. Sur la vidéo, vous pourrez voir que des clips sont déjà présents, ce qui est dû au fait que c'est le logiciel que j'utilise actuellement. Une fois le logiciel ouvert, rendez-vous directement dans les paramètres afin de régler vos touches qui déclencheront l'enregistrement. Ici, on mettra aussi les mêmes touches qu'avec Shadowplay afin de ne pas trop s'embrouiller. Une des particularités de Playz, c'est que vous pouvez faire en sorte qu'il enregistre automatiquement votre session de jeu dès que le jeu en question est lancé. Vous pouvez également faire en sorte que c'est vous qui décidez quand l'enregistrement se lance et s'arrête. Maintenant, il ne faut pas se tromper, la catégorie importante est save clip et non instant triplé, car si vous faites un instant triplé, vous aurez droit à voir votre clip s'afficher en plein milieu de votre écran, ce qui n'est pas le top si vous jouez en même temps. A nouveau, on peut choisir la longueur du clip sauvegardé ainsi que la qualité. On n'oublie pas de vérifier que c'est le bon micro qui est défini dans l'onglet audio. On vérifie aussi que le chemin d'accès de vidéo enregistré est celui désiré car on en aura besoin pour plus tard. Maintenant que tout est configuré, on joue jusqu'à ce qu'on fasse un beau move et on enregistre. Dès qu'on a un clip, c'est presque comme sur Shadowplay, il suffit de cliquer sur votre clip, cliquez sur add clip et une barre arrive marquant le début et la fin du meilleur moment qu'on peut agrandir ou réduire. Une fois le moment déterminé, on clique sur save. Pour upload votre clip sur YouTube, contrairement à Shadowplay, il faudra l'upload en retrouvant votre clip dans votre explorateur de fichiers et l'upload manuellement sur YouTube. Si vous voulez juste l'upload sur Playstv, on peut le faire via le logiciel. On arrive à la fin de la présentation de ce logiciel, passons au dernier qui est le fameux OBS plus connu pour le stream mais qui, comme très peu de gens le savent, possède également une fonction pour enregistrer en arrière. La principale qualité d'OBS est que vous pouvez enregistrer votre clip tout en ayant une autre scène superposée avec votre gameplay comme par exemple un overlay, votre cam ou encore bien d'autres selon votre imagination. Pour commencer, comme toujours, on télécharge et on installe le tout de façon basique. Une fois que tout est prêt et qu'OBS est ouvert, on va directement rajouter une scène dans laquelle on va rajouter une source en faisant une capture de jeu. Ici, je ne vais vous présenter que ça car je vous rappelle que le sujet principal de la vidéo est en rapport avec les clips et non avec la personnalisation d'OBS. Une fois que la source est créée, on fait en sorte que ce soit bel et bien Fortnite qui soit capturé et on force la mise à l'échelle si le jeu doit être redimensionné en 16 neuvième. Pour ce qui concerne l'optimisation d'OBS, que ce soit l'image ou l'audio, rendez-vous en description où se trouve une vidéo complète qui vous explique comment paramétrer OBS correctement. C'est un inconvénient comme un avantage. Sur OBS, il faut tout configurer soi-même, ce qui prend un peu de temps mais en revanche tout vous conviendra. Pour activer l'option replay, direction les paramètres et ensuite dans l'onglet sortie, cochez la case activer le tampon de relecture et choisissez le temps passé en secondes qui sera enregistré une fois la combinaison de touches effectuée. Définissez également la mémoire maximum qu'OBS pourrait utiliser afin d'éviter une surconsommation de la mémoire. Il ne reste plus qu'à finaliser la fonction en se rendant dans l'onglet raccourci clavier et en définissant une combinaison de touches dans la catégorie tampon de relecture ou replay buffer. Attention, quand OBS sera lancé, il ne faudra surtout pas oublier de cliquer sur démarrer le tampon de relecture qui s'affiche sur la page principale car sans cela, il vous sera impossible de récupérer vos clips. Comme tous les autres logiciels, OBS permet également d'enregistrer de façon classique en démarrant et en arrêtant l'enregistrement manuellement. Le petit bémol d'Open Broadcaster Software de son nom complet, c'est qu'il est impossible de découper vos gameplays via le logiciel en question, ce qui veut dire qu'il est nécessaire d'utiliser un logiciel tiers pour découper votre vidéo. Nous arrivons à la fin de la partie concernant les records. Maintenant que vous avez vos meilleurs moments enregistrés, mettez-le en ligne sur YouTube. Notez que si la confidentialité de la vidéo est définie sur privé, nous ne pourrons pas y accéder. Une fois que le tout est upload, cliquez sur le lien disponible dans toutes les descriptions des vidéos de la chaîne qui vous redirigera vers un formulaire à remplir pour tenter de voir votre clip passer dans les best of de la communauté avec en prime le lien de votre chaîne Twitch ou YouTube dans la description. J'en profite également pour vous rappeler quelques règles. Votre clip doit durer entre 5 secondes et 1 minute. La qualité de celui-ci doit être égale ou supérieure à de la 720p. Aucune musique et aucun montage ne peuvent être présents, même si la musique est libre de droit. Évitez également de nous envoyer un clip basique, comme par exemple un double kill simple à l'air sur deux joueurs statiques. Vous devez être l'auteur de ce que vous nous envoyez et enfin, en nous envoyant un clip, vous nous en donnez libre utilisation et nous autorisez à l'utiliser dans des vidéos éventuellement monétisées. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère avoir été assez complet et compréhensible pour tout le monde car je ne m'occupe jamais de ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y recevrai avec grand plaisir les appréciations et les critiques constructives. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée ou si elle vous a été utile. Vous pouvez également la partager afin que tout le monde sache enfin comment enregistrer ses meilleurs moments. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire de cette vidéo et je ferai mon possible pour vous répondre le plus complètement possible et le tout dans les plus brefs délais. N'oubliez pas non plus de liker notre page Facebook, de vous abonner à la chaîne Twitch et Youtube et d'activer les notifications, de nous follow sur Twitter et retrouvez-nous également sur Instagram et Snapchat. C'était William KPM, je retourne travailler dans l'ombre, bonne journée, bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada